regardez ce n'est pas je ne suis pas en train d'inventer regardez lisez le voilà c'est lui qui l'a dit c'est tic en diafakole qui l'a dit c'est lors d'un débat j'ai suivi le débat à moitié parce que j'étais au boulot mais il a parfaitement raison il dit ce qui se passe en guinée cela ne s'est jamais passé pendant 20 ans ça dit 20 ans en arrière n'avons jamais vu ça dans ce pays là c'est ce qu'il dit et il dit dans le débat que la guinée à l'arrêt j'ai aimé la partie là il dit que la route de guinée est à l'arrêt c'est à dire nous sommes à l'arrêt j'ai voilà vous savez quand quand il dit la vérité quand c'est bon c'est bon voilà il dit que la guinée à l'arrêt vraiment c'est en guinée où les gens pensent que la guinée est en train de marcher mais les personnes les plus réfléchies savent très bien que le pays à l'arrêt vous êtes les démagogues ceux qui chassent les postes là ceux qui veulent être ministre directeur pour les intérêts personnels le club d'élancé ronan c'est vous qui pensez que la guinée est en train de marcher sa bouche mais tous les je dis toutes les personnes réfléchies le débat était où le tout le monde était d'accord avec lui tout le monde et ce n'est pas de moi vous savez il était venu en guinée il a rencontré dumbo ya dans l'option que dumbo ya pouvait changer parce qu'il a apprécié certaines évolutions certaines activités du procès à faconder mais l'huile pensait il pensait que dumbo ya l'a fait mieux c'est-à-dire dans certains secteurs parce que il pensait que dumbo ya l'est je vais revenir sur la question du journaliste gambien qui travaille qui l'apport il dit est-ce que si on vous demandait qu'elle devait être les priorités de dumbo ya il a dit deux priorités j'ai aimé ça aussi il dit que vous savez qu'il n'est pas légitime c'est vous dans ce pays là qui pense qu'il est légitime il dit que est ce que vous savez qu'il n'est pas légitime il n'a pas été élu par aucun guinée ça c'est un deuxièmement quand vous faites un coup d'état votre premier travail c'est de dévrer pour remettre le pouvoir à un civil est ce que dans les propos de ticket elle a parlé de développement il a parlé d'achat d'un avion il a parlé d'achat d'un avion il a parlé de quoi ce qu'il dit c'est la regardez le burkina c'est la sécurité et le retour à l'ordre constitutionnel c'est l'objectif du premier ministre chez nous c'est la mamaya et préparer un candidat qui peut envoyer une guerre civile dans notre pays je le dis sincèrement heureusement aujourd'hui 90% des personnes qui doutaient de mes propos là me donnent raison que la guinée va directement vers une guerre civile merci d'avoir accepté mon avis merci d'avoir validé mon avis je vous ai dit vous allez vous asseoir pour dire béni tu l'avais dit nous partons directement vers la guerre civile si ça ne se passe pas c'est que moi là je suis un chien si on ne change pas si ça ne change pas je vous le jure nous allons partir directement dans une guerre totale indiscutable il n'y aura même pas de recul et ce sera très très une guerre meurtrière une guerre meurtrière et une guerre civile meurtrière parce que les vous avez vu l'information damaro a dit si ça passe effectivement c'est vrai nous avons les photos les gens sont en train d'acheter les machettes des machettes des coupes-coupes et des couteaux les machettes quand vous voyez dans un pays c'est comme ça le rwanda les gens ont commencé à acheter les machettes le ministre le ministre de l'économie de finances qui est à la barre aujourd'hui qui est à la cpi c'est lui qui avait organisé l'achat des des camions des camions des machettes pour remettre aux jeunes ou tout chez nous c'est tout le monde qui est en train d'acheter tout le monde les voilà c'est pas ce n'est pas inventé je vais lire tikken djafakul dessus du colonel dumbuya ce qui se passe en guinée aujourd'hui c'est un grand recul démocratique écoutez voilà si vous voulez je peux vous l'envoyer allez voilà regardez ce qui se passe en guinée aujourd'hui c'est un grand recul démocratique le débat s'est passé le mercredi passé on lui a parlé de créer un dialogue il ya un dialogue en cours vous savez comment elle a répondu à la question là dites moi ce qui compose le dialogue je vous dirai les responsables politiques de ce pays là il demande aux journalistes tellement que tikken connaît la politique guiné dites moi dites moi ce qui participe au dialogue moi je vous dirai les responsables politiques de ce pays là donnez moi les noms des participants le journaliste ne connaissait pas il connaît pas les participants et dit donc si vous ne connaissez pas ou laissez tomber parce que nous nous moi je sais que ceux qui doivent aller au dialogue là ne sont pas au dialogue alors c'est pas les guinéens qui sont en train de faire le dialogue ce n'est pas les guinéens qui sont en train de faire le dialogue moi je vous le dis mettez les cas s'il vous plaît je veux et revenir encore sur écoutez j'ai ma reconnaissance par rapport à la candidature de doublou ya vous savez le jour j'ai dit que doublou ya sera candidat quelqu'un m'a appelé ici c'est un communiquant il m'a appelé il dit grand j'ai dit sera candidat mamadi doublou ya a demandé à la france de l'aider à avoir la formule tchadienne c'est-à-dire le présent débit le chef de la tradition est libérée tchadien sera candidat à l'élection à venir lui aussi il pense qu'ils sont ils ont le même statut il pense que dans les mêmes conditions comme on parle de junk parce qu'il ne connaît pas en fait la définition d'une gent il ne connaît pas la définition d'une gent et pourtant lui il a été invité il a été invité ici il a été invité d'un mobile il n'y a pas de volume il ya mon ami là qui dit qu'il n'y a pas de volume dites-moi il ya le volume ou pas il ya le dit massi à le volume avant de il ya le volume s'il vous plaît mobile faut revoir ton téléphone ok alors voilà il faut faire voilà donc je le répète c'est un peu non c'était le mardi le mardi c'est le mardi le mardi il ya un frère il est de l'eau et voilà on aura beaucoup moins merci il est de l'eau et c'est un mandat et les benito et tout n'y a lé n'y a lé n'y a qu'on moutu n'y a ya kenny ben afrika ke kandida di n'y a mouna ko men fo ni hot guine kalon konne malo ma je sais pas ma je démarre comment ma je vais savoir ce qui se dit à hot guine ko be i ko hot guine ko e brakou malaw ko be i prépare koni rpz qui son rpz mi son d'oumouyale keto hot guine eh eh mandé un candidat dit écoutez moi très bien je vais répéter ça en français toute la hot guine on dit aux gens de se préparer parce que les gens sont rpziste la hot guine est rpziste c'est le rpg mais les gens n'ont qu'à se préparer à entendre ça c'est d'oumouyale au candidat jusqu'à là macron n'a pas donné son avis la france n'a pas donné son avis ils sont en train de voir mais lui déjà il en avance il en avance dans sa donc c'est l'un d'un galo et là c'est dans l'un galo du rd n'a pas accepté de rentrer ils ont tout fait les meilleurs conseils qui sont entre les diplomates de l'afrique occidentale ont déconseillé et là c'est dans l'un de rentrer il ya des petites personnes on jette l'air pour le monde pour faire croire à l'ifdg qui peut rentrer ça peut marcher les bons connaisseurs de la politique la diplomatie ont déconseillé c'est loup de rentrer en guinée s'il ya il a été très clair avec le président ouattara il ne rentre pas donc il fallait trouver une forme pour les exclure parce que casseron dit qu'il est encombrant il est bon là bas il est en prison donc au fil du temps au fil du temps quand on appelle ça les impédiens vont quitter derrière lui parce que c'est soit il quitterait lui ou bien il sera pas il sera pas candidat ou bien ils vont faire ce qu'il ne sera pas éligible il n'y a pas de problème je ne parlerai pas de ça parce que c'est pas important nous n'avons pas d'autres candidats au sein du rpg c'est le seul candidat nous l'avons dit haut et fort et tout le monde est d'accord c'est le seul candidat il n'y a pas un autre candidat si c'est pas cassouli kouma bana c'est terminé c'est clos donc dans le rapport le rapport de leur dialogue là il n'est nullement mentionné dans le rapport la question d'âge je vous ai dit hier que lors de leur rencontre là il y avait déjà un pré rapport qui a été fait il y a un rapport qui t'a dit un pré rapport la façon dont ils avaient fait leur constitution là ils avaient écrit où les gens ont été surpris de voir les articles les propos de la durée de la transition où personne a siégé on sait pas comment cela a été fait le document est réapparu comme ça est apparu sur la toile les gens ont vu le document on sait pas à quel moment le document a été écrit donc concernant aussi le rapport du dialogue le vrai rapport du dialogue qu'eux mêmes ils ont fait le rapport a été fait avant le début du dialogue le rapport le rapport était déjà fait le rapport était déjà fait donc voilà qu'on appelle ça ouille bien vos guilles du de regroupement quoi là bas du parti pdgr de la fait vous savez il dit si vous modifiez une virgule n'allons pas reconnaître le rapport et pourtant lorsqu'ils ont fait le rapport le mercredi les gens là on vise le rapport jusqu'au mercredi il n'y a pas eu de modification 38 points ont été tenus ils ont dit bon on se retrouve le marc le jeudi nous signons nous signons et puis on remet à dumbuya le vendredi le jeudi il n'y a pas eu de rencontre on dit non il ya des points qui doivent être rectifiés corrigés quand les autres ont appelé la primatrice vous savez quand ils sont arrivés il n'y avait personne on dit ah pourquoi nous sommes là déjà pour la signature parce que chacun a donné ce c'est eux mêmes qui ont apposé les données là les 30 points donc si tu mets ton avis tes propositions tu dois signer en bas la signature engage mais ceux qui ont participé au dialogue là ne se sont pas engagés parce qu'ils n'ont pas signé en bas on dit non il ya des connaissances qui doivent être apportées au fond retournement des groupes politiques là ils avaient été averti mais n'ont pas compris le rapport est arrivé dans la main de dumbuya à travers qui à travers il diamine et amara mais c'était pas le rapport le rapport qui a été fait les 38 points là ce n'est pas le rapport en question ils avaient fait un pré-rapport c'est le pré-rapport là qui a été remis à dumbuya dans le pré-rapport là il est dit qu'un candidat doit avoir un certain âge pour être évisibles un candidat doit avoir un certain âge pour être candidat elle pourrait être candidat et quand ils ont ça ils ont fait de sorte que l'ancien accueillaté moi je ne sais pas entre l'ancien accueillaté sidiaki est plus âgé entre l'ancien accueillaté et sidi en tout cas large selon le poste de Macalé selon le poste de ce que Macalé a posté selon ce que Macalé a dit ce qu'il a émis Macalé Traoré la première médiatrice selon ce qu'il a dit si nous prenons ça c'est que sidiya sera exclue définitivement de l'élection à venir sidiya touré pour lui c'est terminé pour sidiya c'est terminé sidiya lui automatiquement il est éliminé à cause de l'âge cassoli lui il est poursuivi donc ils sont en train de préparer tous ceux qui ont un problème judiciaire qui ont été jugés condamnés ou bien qui ont détenu ce pays là ne seront pas candidats ça ça concerne cassoli il va rester il faut d'abord préparer aussi la mentalité de l'IFDG voilà il faut les préparer pour dire comment c'est lui sera exclu voilà comment les activités se passent dans les déjus là comment faire pour éliminer aussi c'est lui parce que pour sidiya en matière d'âge là lui il est exclu cassoli notre candidat en matière de de justice lui il sera exclu donc comment faire parce que dire que c'est lui faire partie des personnes qui sont exclues ils s'attendent à des manifestations à des troubles politiques donc comment trouver en tout cas ils sont en train de trouver une formule par rapport à ça donc je m'adresse à ces petits communicants de l'IFDG je dis bien je ne pense pas je ne parle pas des vrais communicants de l'IFDG parce qu'il y a des communicants de l'IFDG aujourd'hui qui sont sérieux qui parlent de l'état de l'IFDG aujourd'hui le comportement de ces gens là tandis que il y a d'autres individus qui passent leur temps à parler d'Alpha Codé des activités qui sont extrêmement différentes aujourd'hui nous avons un problème je pense que actuellement là ils sont en train de voir ils sont en train de se ressaisir parce que les problèmes deviennent de jour en demain extrêmement graves ce qui arrive là est extrêmement grave ce qui arrive là donc voilà la principale information ce qui est clair les trois principaux candidats les candidats qui devaient être aujourd'hui les vrais candidats de ce pays là les candidats qui devaient être c'est-à-dire qui devaient nous donner une vraie compétition électorale c'est-à-dire si il y a touré c'est-à-dire d'un diallo Casori Fofana ne ne seront pas candidats c'est-à-dire eux ils ne veulent pas entendre parler mais mais vous aussi quand vous regardez la configuration politique des pays que nous avons commencé à voter dans ce pays là sans les trois là sans les trois là donnez-moi le pourcentage de tous les autres partis réunis donnez le pourcentage de trois autres partis réunis donnez si les autres regroupements là font 3% ou 5% nous avons vu les élections dans ce pays même les bulletins nuls étaient supérieurs au vote de Fayad Milibono les bulletins, la différence les bulletins nuls et le vote de Kouyaté étaient de 2% les bulletins nuls et le vote de Ousmane Kaba avec 1,57% entre les deux donc regardez, quand vous regroupez, vous divisez par rapport au nombre de votes parce que le calcul multiplié par le nombre de votes divisé par le nombre total inscrit ça fait même pas 2% quand vous calculez, vous pouvez calculer, c'est élémentaire vous prenez, c'est qu'eux ils ont I là vous multipliez par 1000 vous divisez par le nombre total inscrit vous verrez que ça ne fera pas vous n'obtenez même pas 2% donc la masse 96% là ou 98% là doit être exclue alors comment nous allons voter comment nous allons voter comment vous allez voter comment l'élection va se passer au monde comment vas-tu donc si vous êtes assis c'est à cause de ça que je dis moi je tiens personnellement responsable du peuple de Guinée mais comme vous ne souffrez pas il n'y a pas de problème en Guinée tout va bien dans ce pays là sinon regardez ce qui se passe vous êtes assis vous regardez tous les faits sont là pour nous dire voilà voilà les ballons regardez les ballons regardez les ballons regardez les ballons regardez les ballons ça c'est les tenus regardez ce qui est écrit regardez regardez c'est le mouvement de soutien qui commence actuellement ils ont fait des centaines des centaines de ballons des t-shirts le mouvement de soutien nous sommes dans une transition où on parle de l'élection remettre le pouvoir à un civil mais eux vous regardez vous voyez 10 personnes ne parlaient et que quelqu'un a dit non le peuple souffre personne ne souffrait je vais vous montrer encore regardez ça c'est ça c'est assis gris regardez c'est assis gris regardez regardez c'est assis gris sigri attendez 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 c'est assis gris ça c'est assis gris ils ont envoyé des ballons aussi pour Cancan mais là-bas il y a eu des mises en garde d'abord vous n'avez rien compris regardez lui je le connais voilà des gens qui ont passé tout le temps à faire la campagne pour les RPZ regardez-les très bien regardez-les lui là lui je le connais il a il est d'abord au début au début de nos communications sur Facebook là il m'appelait c'est à cause ça je vais le présenter le voilà vous allez regarder-les c'est eux regardez-les je vous dis plus de 100 200 200 ballons les ballons de de friperie là tout est des t-shirts et puis c'est un montant qui a été débloqué par Papa Fofana Papa Fofana l'argent est en train d'être débloqué pour faire beaucoup de t-shirts mais nous avons déjà appelé en forêt si vous faites ça en forêt parce qu'on dit d'envoyer partout en Guinée je connais pour la moindre Guinée pour la moindre Guinée je ne m'inquiète pas voilà pour la moindre Guinée non je ne m'inquiète pas regardez-les je ne m'inquiète pas pour la moindre Guinée ça je sais regardez-les 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 donc moi je le dis j'ai dit à beaucoup de frères là qui m'appellent j'ai dit arrêtez de me dire que le peuple personne ne souffre en Guinée sinon si vous souffrez là si ça ne va pas là vous allez sortir quand ça ne va pas là le peuple sort mais tout va bien regardez pour le sac j'ai parlé du sacrifice pour le gênant ça n'a compté je vous ai dit ça avant-hier vous avez vu ce qui s'est passé le montant qui a été débloqué pour faire le sacrifice c'est des milliards et tout ça là c'est pour et là c'est qu'on a tout approché je vais terminer par lui tout de suite merci de comment vas-tu moi je vais vous montrer parce que vous regardez ça c'est un sigri comment vous passe et regardez c'est les ballons de t-shirts de Dumbuya regardez tout ça là c'est les ballons regardez regardez vous n'avez rien compris et puis ils ont mis par sous-préfecture regardez ça des sous-préfecture c'est-à-dire sur les ballons là ils ont mis les noms des sous-préfectures 4 ballons 5 ballons par rapport à la taille par rapport à la taille des sous-préfectures 5 ballons pour telle sous-préfecture la sous-préfecture pour les districts les villages c'est comme ça ils ont fait tout est organisé c'est déjà détaillé vous êtes assis c'est lui qui m'appelle pour dire que le peuple souffre là ça va très mal j'ai déjà dit moi là ne m'appelez pas pour me dire que le peuple souffre non je le dis je me garante il faut quitter ma page vous comprenez moi je le dis le peuple guiné ne s'ouvre pas tout va bien en Guinée dites-moi que ça ne va pas ça va en Guinée ça va même très bien en Guinée je vais terminer par je vais terminer par j'ai fait une courte vidéo j'ai fait une courte vidéo la Guinée ne se résume pas à toi la Guinée moi je suis un peu lié à la basse-côte à travers les micifores j'ai fait il y a eu 7 milliards qui ont été dépensés pour le sacrifice de le jeune la sans raconter merci 7 milliards entre 5 et 7 milliards mais le monde entier le monde entier a vu la cérébronie non Yannick est-ce que ça va en Guinée ça va en Guinée ça va en Guinée où est-ce que Yannick les gens sont assis tout va bien regardez Dumbia sa fille en train de se promener sur le corps des gens des forces spéciales même les forces spéciales son enfant en train de se promener sur les tombes des manifestants des gens assassinés où se trouvent ces corps où se trouvent ces quand vous demandez aux parents de ces victimes du 5 septembre au fond de leur coeur il ne faut que pleurer depuis qu'ils ont reçu le premier montant le 6 septembre depuis jusqu'au jour ils n'ont aucun acte de décès parce qu'il faut avoir un acte de décès pour aller présenter à l'assurance mais demander à l'enquêter demander à toutes les familles qui ont perdu un parent un fils le 5 septembre s'ils ont reçu un acte de décès demander si un a reçu un acte de décès au moins il faut avoir un acte de décès pour présenter quelque part pour avoir quelque chose au moins pour la famille mais prier s'approcher du pouvoir c'est ta dernière année le plus jeune le plus jeune président le plus jeune président afin de militer ou afin de civil aujourd'hui il y a un comportement depuis c'est ton dernier temps ce que nous n'accepterons plus jamais que tu approches d'un président démocratiquement parce que nous n'allons pas continuer à te manquer de respect parce que vraiment tu ne mérites pas le respect il t'en a fallu première personne qui est partie trouver Kasori Sende dans une liste à Alpha Konderla à 3ème mandat tu es la première personne il t'en a organisé il t'en a adonina maninke adonina socioma il t'en a fallu jusqu'à là tu n'as pas dit le contraire tu n'as pas dit le contraire il t'en a fallu donc tu as dit aussi devant le monde entier il t'en a basse-cote Alpha Konderla ça c'est indiscutable parce que même la personne qui aïe Alpha Konderla le plus dans le monde c'est Ousmane Kaba mais il a dit il nous a donné un peu de courant tellement qu'il est malhonnête Ousmane Kaba voilà il t'en a fallu 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 à deux mandats il t'en a fallu il t'en a fallu et pourtant il t'en a en d'or il t'en a fallu parmi ceux qui sont morts le 5 septembre 90% les 90% qui partagent entre les coniankés et les soussous n'est pas les forestiers et les soussous n'est pas Alpha Konderla il t'en a fallu il t'en a fallu si tu parles au nom de la bascotte moi je peux donner le nom des soussous parmi les jeunes qui sont morts le 5 septembre tu verras du côté de la présence là parmi les 23 personnes il y a 7 qui sont soussous il t'en a fallu 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 voilà c'est lui et là c'est Ronald qui avait dit à moi à l'impuré et à Kasuri il t'en a fallu à l'alfa à Basque à Doumbouya à l'Hambi s'il veut être Doumbouya c'est pas parce que Doumbouya doit être président parce qu'il le veut non c'est les règles de la CEDEA qui l'interdit d'être candidat d'être président parce que c'est un militant sur l'agent je sais que le peuple ne souffre pas tout va bien en Guinée mais être être candidat si Doumbouya doit être candidat c'est que Assimi Goïta va être candidat c'est Doumbouya qui est que l'Ibram sera candidat parce que il ne faut pas faire un groupe il n'y a pas de détails nous allons voir la France dire que Assimi Goïta ne va pas être candidat que Doumbouya sera candidat bon de ce côté là mais il ne faut pas le comportement il ne faut pas il faut il faut aller à Bokeh 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 à Bokeh et c'est à Fourekaria le pays des hommes purs dans Fourekaria des hommes propres dans Fourekaria et c'est le pays de Roumanie il faut aller à Bokeh à Bokeh à Bokeh à Bokeh tu sais il y a eu un problème qui s'est passé à Kindia il a fallu tu es parti dans l'hélicoptère du paysan à Kindia parce qu'il y avait un problème c'est le processus qui avait réglé ce problème entre toi et le Kindiaka il y a eu un problème à Kindia il y a eu un bascote il y a eu un problème toi tu penses d'abord tu as un cancer tu es malade le petit est en train de donner de l'argent tu es en train de distribuer ça à quelques jeunes de Bourramaya c'est tout mais il y a eu un problème pour toi la Guinée dans la bascote il y a eu un bascote de Bourramaya la Guinée c'est 245 000 245 000 857 km2 les forêts il y a eu un forêt heureusement il y a eu un forêt il y a eu un forêt il y a eu un forêt le problème il y a eu un forêt quelle est un forêt le problème il y a eu un pourrès c'est un vieux tu es en train de vivre tes derniers temps je te mets en défi ce qu'il y a eu il y a eu un plage il y a eu un paquet parce que tu n'es pas tu penses que c'est toi qui détient le pouvoir je te mets en défi je te mets en défi au début l'aule après quand tu quand tu vas regrouper toute la basse cote là ça dit je dirais que tu m'as devenu président et bah à la raison de la haute guinée il n'arrive pas à faire même un pour cent d'unanimité à votre guinée du t-shirt fait à femme à problème est ce qu'ils ont partagé est ce qu'ils ont partagé il a fait la confession des t-shirts là jusque là nous sommes comme ça là il n'a fait que ça c'est limité là bas donc ils ont fait beaucoup de choses ils ont envoyé ils ont envoyé à sigri mais jusque là ils n'ont pas partagé moi je t'en veux pas hein c'est le peuple une tendie population n'a pas fait population peuple de guinée l'antore fait le peuple là qui me fatigue parce que tout est là pour dégager le monsieur là tout d'abord il a été très intelligent il ya min baragé armé désarmé les totalement oui ça c'est eux ils ont réussi ne réarmé armé tout sauf les enfants de sans crans non non c'est pis sans caramberie marago n'a eu diamine qu'il dit la dîme et n'a pas de retour attendu mouyara petit n'est pas les forces spéciales seulement regardez les vingt premières personnes qui sont autour de lui à berlin mercenaires ce sont les haïtiens à berlin mercenaires à la randais mali coup d'état moura barbou mouyara leurs pays vont demander de les rapatrier ils vont aller en prison dans les pays regardez les personnes qui sont autour de lui à 20 personnes ce sont des étrangers à berlin abri étranger ce sont pas de guinée n'a abri mercenaires tu sais combien on paie les mercenaires là par mois combien d'oumias les pays par mois et puis c'est pas en france guinée n'a abri ça revient en devise n'a abri portez-vous très bien en tout cas c'est ça vous qui êtes assis avant au lieu de perdre votre temps à communiquer sur l'or sur l'alpha connez vous les petits communicants là ne vous occupez pas de ce monsieur là vous avez lancé 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 tout le monde vous avez les véhicules qu'il a volé les véhicules qu'il a volé entendre les c'est pas lui qui a acheté ça et ça sont les véhicules de de bill gates qui l'a mis en prison bala samoura à un aujourd'hui aussi là un sa fille se promène dans ça là c'est les véhicules de bill gates que c'est l'argent du pays il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème en tout cas le peuple est responsable je le dis je le dis aujourd'hui et demain c'est parce que ce peuple est d'accord vous êtes d'accord qui n'est pas d'accord vous êtes d'accord si vous n'êtes pas d'accord on dit non si on sort là ils vont nous tuer restez ne sortez pas voilà ils ne sortez pas restez et là c'est qu'on a déjà dit la façon de lancé lancé est resté pendant 24 ans pouvoir s'il reste derrière rouge il va faire plus que ça les mercenaires là voilà le salaire 5000 dollars par mois oui les mercenaires qui sont les 20 mercenaires là chacun tous plus de 5000 dollars par mois les militaires guinéens a demandé là si quelqu'un touche aujourd'hui 5 millions autant de lancé à la compte il y avait les primes tout 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 mais maintenant là il n'y a plus de primes ils ont tout coupé les primes tout est coupé ils ont coupé les primes il n'y a plus de primes tout est coupé tout est coupé donc portez-vous très bien et ça va aller ce n'est pas la brière parce qu'ils vont dire après j'ai vite une tente de boire regardez très bien parce que regardez ce n'est pas c'est rouge là ils vont dire c'est la bière n'importe quoi portez-vous très bien la guiné la guiné la guiné est limitée à la basse côté là c'est qu'on entend c'est vraiment fait comme il fait mais mais en ni combi sans se rapportera absolument rien et bientôt je connais beaucoup les personnes de bourre à maya parce que tu ya j'ai communiqué avec elle s'en présente maman salut camarades aujourd'hui le jeune vétérinaire là il lui marque le nez et tu as vu la cérémonie ça échoué si tu avais laissé à la famille il moudou mouy a invité mène à moufa méni ça l'est mais regarde comment les gens ont pu écouter moi je remercie le bourre à maya les hommes sont pas partis mais caméra n'a cent mille cent mille à cent mille cent mille mais ce n'est à finir transport le meilleur c'est à domaine et à l'été m'a dit bateau les gardes du biais ça va les rapporter quoi cela va les rapporter quoi il n'a surtout pas l'accueil regardez où il y a eu quoi dans ça non moi je ne bois pas fumba je bois pas c'est voilà non je dis qu'ils vont dire après que c'est que c'est c'est la biaise regardez très bien portez vous très bien merci gardez-moi un vieux comme ça là il faut continuer à prendre les milliards d'un milliard et t'ongos d'un milliard et t'ongos attendre à soudi me ira et d'oubouy a gari l'oroïe l'oroïe ya compréhma et d'oubouy a gari au gandier et d'oubouy a gari manaki parmi les deux groupes là il n'a rien et italien qui est sûrement est surtout moua mané n'tara n'tara le patron du premier groupe là à n'ambera d'oubouy a sur l'oroïe l'oroïe italian film a deuxième personne en a lancé rouma mounou a anafala fait même à la tanfala et d'oubouy a sur l'oroïe le monde entier n'a carité nissa et merci beaucoup et qui a l'on broca et d'oubouy a sur l'oroïe l'oroïe a fa à l'huile d'or d'un en a n'ambera d'oubouy a sur l'oroïe a doublé à sur l'oroïe a doublé à sur l'oroïe a doublé à sur l'oroïe tu l'anfils m1 deuxième personne à anansoukouma voilà comme il ya maman n'a Si tu veux Parce que Parce que Plus que La personne la plus recherchée Par Dumbuya aujourd'hui Tous les services de renseignement Toutes les personnes qui travaillent au service de renseignement C'est lui qui prend mon frère Et Tu as 20 000 dollars Tu as 20 000 dollars Mais il n'y a pas Il est dans Conakry Je me limite là-bas Dans les informations L'autre groupe là Heureusement Il est parmi vous les forces spéciales Nathan Je le dis bien Parce que C'est eux qui vont réussir Et comme lui aussi Il n'est pas Thomas Il n'est pas Gerset Il n'est pas Konyanky Il n'est pas Soussou Lui Lui Il est malinké Comme Dumbuya Voilà Il est malinké C'est lui Moi je veux Parce que Si quelqu'un avait pris Alpha Kony Qui était Soussou Ou Gerset Ou ne sais pas Ou Peur Ça allait être la guerre Donc ceux qui ont poussé Le bandit Là contre Ils ont bien calculé Ils ont pris un malinké Mais Dieu merci Comme même Celui qui est très proche Tout en même Qu'au cas Il n'est pas Konyanky Moi je l'ai dit Il n'y a Konyanky Tu le castres C'est tout Parce que Tu ne mérites pas d'honneur Donc Mais Le premier là Non Tu seras la deuxième personne A être prise C'est ce que je voulais Mais je préfère Celui qui est dans les forces C'est lui qui est proche De Dumbuya Parce que Ce jour là C'est force Pessia contre force Pessia Premier régiment Deuxième régiment Ce jour là Là c'est l'un C'est un des choses Et il y a une autre Un temps Tout le monde Il y a un temps Il y a une autre Plus de face Il y a une autre J'ai lu juste Le Saint-Coran Allheureusement Une autre Je n'ai pas Je n'ai pas C'est comme Nous sommes J'ai une autre Je n'ai pas Deuxième Je n'ai pas Je n'ai pas Je n'ai pas Deuxième Je n'ai pas Deuxième Je n'ai pas Je n'ai pas Je n'ai pas J'ai n'ai pas Je n'ai pas voilà parce que c'est mieux parce que tu n'es pas une bonne personne la dignité, l'honneur, le respect de la mascotte c'est toi qui n'entendez pas faire tout ce n'est pas lui parce que c'est clair ce n'est pas lui qui va organiser les élections ce n'est pas lui qui va nous envoyer aux élections ce n'est pas lui qui va nous envoyer aux élections ce n'est pas lui qui va nous envoyer aux élections ce n'est pas lui qui va nous envoyer aux élections ce n'est pas lui qui va nous envoyer aux élections j'ai tout fait par toutes tes références à Birnaïa tu as trois téléphones, les deux numéros à Birnaïa je vais me dire directement à Birnaïa, je vais me préparer j'ai pas vu aujourd'hui j'ai pas vu derrière tu ne vais pas prendre c'est comme ça je Kidnais je dis que ça fait leur